Mon nom est glorieux, notre Père. Et ta grâce nous est manifestée encore cette nuit. Merci pour ta parole. Merci pour la continuité dans ton message. Bénis, chère personne. Et enseigne-nous encore ce soir à reconnaître tes mots. Je te salue, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tout le monde peut acclamer le nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Parlons fruit de l'esprit. Comment étudier les fruits de l'esprit selon Galates chapitre 2, plutôt chapitre 5, verset 22. Et hier nous avons dit que le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, plutôt, nous sommes arrêtés à la bonté. Mais la parole dit, en plus de la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Dans certaines Bibles, au lieu de foi, il est mis fidélité. C'est ça ? C'est ça ? Il y a certaines versions. Je peux voir ta version, ma fille. C'est quoi ta version ? Darby, la version seconde. Si vous avez la version seconde révisée, vous vérifiez, vous vérifiez avec moi. Au lieu de la foi, il est mis la fidélité. Et au lieu de la bienveillance, il est mis là la bénignité. Et au lieu de la maîtrise de soi, il est mis là la tempérance. En fait, les expressions se rejoignent. Parce que si je regarde la fidélité, en vérité, elle est fruit de l'esprit. Si je regarde aussi la foi, c'est les quelques expressions, c'est les mots qui changent. Sinon, les deux se touchent. Mais je préfère aller avec vous à la base de ma Bible. On est d'accord ? Parce que c'est avec elle qu'on a commencé. C'est pas ça ? Nous avons dit hier que l'amour était le fruit de l'esprit. Nous avions également dit que la joie était le fruit de l'esprit. Nous avions également dit que la patience, la paix, nous avions dit également que la bonté, la bienveillée, plutôt, la bonté était tous le fruit de l'esprit de Dieu. Voyons la bienveillance. Quand dit-on que quelqu'un est bienveillant ? Ça signifie quoi, même ? La bienveillance. Éveille toujours ou bien quoi ? Hein ? J'ai entendu quelque chose. Vas-y, t'entends. La bienveillance interpelle le chrétien. Le chrétien le chrétien bienveillant est un chrétien qui est toujours interpellé par l'esprit. Les prédispositions sont dans sa vie. Les prédispositions de prendre son temps pour écouter les autres, pour les aider sont dans sa vie. Un homme bienveillant, il écoute. Un homme bienveillant, quand il écoute, il se sent concerné. Un homme bienveillant veille à ce que l'intérêt d'autrui soit réalisé. Tu es clair ? Un homme bienveillant aide par son attitude. Comment ça ? Il se comporte de sorte que il soit toujours en bénédiction pour les autres. Il se comporte de sorte à ce que le scantum ne vienne pas à lui, mais que la grâce du moins parvienne par son petit canal. Un homme bienveillant en un à qui Dieu donne la faculté de sentir concerné quand la situation touche autrui. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec lui, mais parce qu'il a entendu, il se sent concerné parce qu'il veut être positif, parce qu'il veut aider, parce qu'il veut que toi, tu sois consolé, soulagé, guéri, béni, libéré, délivré, ou alors, mettez l'expression que vous voulez. Vous avez compris, hein ? Mettez l'expression que vous voulez. Délivré. Quoi encore ? sauvé, libéré, trouver le mot. La bienveillance fait partie de la la bienveillance. Le Christophe doit faire d'elle un mot de vie, un caractère type, prédisposé à aider. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut plus aider son camarade. Le gars même, peut-être même qui venait aider, qui venait pour faire du bien, quand il ressort de là, c'est avec tout un regret. Parce qu'il était venu pour aider, comme par exemple deux personnes qui se battent, ils rentrent parmi un pays, c'est lui qui perdent le coup. Et ce qui fait que les chrétiens sont devenus méfiants. Or, à partir du moment où tu adoptes le chemin de la méfiance, ça veut dire que tu doutes de tous ceux qui s'approchent de toi. Et si tu dois douter de ton frère, tu es compromis immédiatement. Tu te mets dans une position de compromission. Pourquoi ? Parce que Dieu ne soupçonne pas. D'accord ? Dieu n'a pas su te garde par rapport à toi qui t'approches de lui. Mais il dit quoi ? Venez à moi vous tous qui êtes cherchés fatigués et moi je vous donnerai du repos. L'homme bienveillant n'a pas de réserve. Je me fais comprendre. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, il se bat dans son intérieur, dans son fort intérieur, dans toute sa personne avec sa force, sa jeunesse, avec ses qualités, avec ses... voilà, je ne sais quoi, pour que le succès soit donné à la chose. En recours, il ne demandera pas que tu lui sois reconnaissant à lui. C'est une question du Seigneur. Vraiment, gloire à Dieu et puis continue ta route. Alléluia ! En retour, il ne demandera pas à prendre la gloire qui devait revenir à Dieu. Aide. Qui est prêt à aider ? Maintenant que tu élèves ta main, alors il n'y aura pas 100 francs pour prendre le bac quand il va te dire tantis, 100 francs, t'as dit Ah ! C'est moi qui t'envoie ici. Chacun est venu chercher Dieu. Tu auras perdu ta bénédiction. Vous savez, si nous, nous n'avons pas que nous, nous n'avons pas de grâce qui passe devant nous qu'on n'arrive pas à saisir. Sur la main déjà arrivée, je partage ma petite expérience avec vous en ce sens que nous étions avridis et avridis, ce jour-là, quelque chose est arrivé. J'étais nouveau chrétien, j'étais dans ma première année de chrétianité et nous étions en train de discuter de la parole de Dieu devant l'église. On parle de chrétien, c'est-à-dire que ceux qui étaient vous voyez, non, le frère avec le zèle. Mais ils décortiquent la Bible, je me dis, hé, Jésus-Christ. Est-ce que un jour même je pourrais comprendre la Bible comme le frère elle la comprend comme ça ? Il parle, il parle. Ils étaient trois anciens et nous, on était quelques quatre nouveaux. Regardez un peu ce qui va se passer. Un homme arrive vers nous, voilà le signe qu'il nous fait. Il fait ça. Il fait ça. Comme ça, tout le monde va me voir. C'est-à-dire le monsieur qui vous demande pardon, j'ai faim, je veux manger. Et je savais que nous avions l'argent sur nous quand même, entre nous. Quelqu'un pour avoir 100 francs au moins. Et c'est l'orateur principal qui a balancé la parole sur le visage du monsieur. Ah, va là-bas, on n'a rien ici. C'est pas le principal orateur. L'homme que nous étions en train d'écouter, nous autres qui étions des nouveaux. Je devais avoir un mois ou deux de conversion comme ça. Mais écoutez bien cette expérience-là. j'avais mille francs CFA dans ma poche. Et quand le monsieur a été refoulé, il a commencé à faire son chemin. Mais ma conscience a été frappée. Quelque chose m'a frappé dans l'esprit. J'ai dit « Ah ! » Quelle est cette attitude de la manière dont on a traité ce tord ? Rien de propre sur lui. Tu croirais même avoir affaire avec vous. J'ai dit « Je suis nouveau, mais j'ai déjà lu qu'Abraham a reçu les... » Et puis Dieu a donné la promesse d'Isaac. Est-ce que celui-là ce n'est pas un ange ? Je suis troublé. Mes frères, je suis troublé. Je ne comprends pas. Je suis troublé. Je suis troublé. J'ai l'impression que Dieu me parle dans le cœur pour me dire « Les mille francs que tu as su. » « Mille francs. » Kaku, tu as mille francs et vous le virez. Je l'ai vu partir et il est parti. J'ai dit au frère Yelicef plutôt mon frère excuse-moi j'arrive je ne leur ai même pas dit où je partais j'ai commencé à poursuivre l'homme. Je l'ai poursuivie juste parce que j'ai eu le trouve au carrefour. Il dit « S'il te plaît je fais partie de ceux je fais partie de ceux vers lesquels tu es arrivé tout à l'heure demandant à manger. On t'a refoulé. Alors qu'en réalité j'ai de l'argent sur moi. Je suis venu te donner cette somme-là parce que je n'ai pas la paix. Je ne sais pas qui tu es mais il me faut te donner cette somme. Il me regarde comme ça et il dit « Viens, tu veux manger ? Viens, allons, il y a un resto qui part. » Le monsieur va commencer à dire qui il était. c'est-à-dire c'est-à-dire que moi je viens de Bassam mais un ange va trouver un langage pour ne pas que tu le reconnaisses il va trouver un langage codé spirituel. que tu ce sera de façon voilée tu ne comprendras pas, tu ne verras pas que c'est un ange de Dieu. Mais la manière dont le monsieur me parlait je le soupçonnais d'être un ange. En tout cas l'amour ne soupçonne pas mais le gars il dit lui là c'est un ange ça ne peut pas m'arriver comme ça lui là il y a quelque chose de Dieu qui est derrière lui j'ai pris les mille francs et je lui ai terné et vous savez ce qui m'a marqué il m'a dit viens viens et puis je l'ai suivi on va sur le lieu du restaurant pour moi il va acheter à manger tout de suite il contacte le monsieur il fait la monnaie il prend 400 francs et il me remet 600 il dit tu n'as rien en poste tu en as besoin toi aussi je dis lui là voilà un ange la saleté qui est sur lui là ce n'est rien du tout c'est un ange le monsieur et il m'a dit que le seigneur te bénisse partout où tu vas que le succès frappe à ta porte et que tu n'aies tu n'as jamais faim il m'a dit l'éternel ton dieu te conduira mes amis la paix est venue dans mon coeur d'une manière mais revenez vers le frère là je je venais comme ça aucune fois j'arrive ils sont en train de parler de Dieu ils continuent à parler de leur Dieu ils n'ont même plus écouté toi l'orateur principal toi tu entends nous enseigner la parole quelqu'un arrive il l'a fait et tu le vires je n'écoute je ne t'écoute plus je suis rentré dans la chambre aller me coucher c'est pas comme ça on me dit mais qu'est-ce qu'il y a tu viens plus à la prière j'ai dit non 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 c'est bon ma prière a été déjà résorcée ce que j'ai eu là même c'est déjà bon il n'y a même plus besoin que le Saint-Esprit descende du ciel pour venir encore me parler j'ai déjà tout vu soyons bienveillants alléluia Abraham a reçu trois anges Sarah était dans la cuisine qui se moquait à une telle période l'année l'année prochaine je viendrai vers toi la même période je viendrai vers toi ta femme Sarah sera enceinte tu auras un enfant une vieille femme comme moi quel désir moi j'ai à avoir maintenant pour avoir un enfant il se moque de moi et elle rit dans la cuisine il se moque de son coeur et l'âge qui lui dit pourquoi tu ris Sarah non je ne ris pas maître si tu ris elle dit non et elle ment en plus en plus même tu mens tu entends elle rit on te dit que tu ris tu dis non je ne ris pas ça pour dire que adopte le caractère de Jésus pourquoi parce qu'il a été le seul qui n'a pas péché sinon nos années Abraham Moïse même qui a vendu la main rouge comme à toi Moïse tu vas vendre toute une main rouge au nom de Dieu il n'y avait pas Jésus à cette époque là on ne connaissait pas mais Dieu va t'utiliser puissamment et comment ça se fait que tu ne couras plus que le même Dieu qui a vendu la main rouge puisse seulement faire jaillir de l'eau de ce rocher mais si toutefois il dit tape le rocher Moïse le terrain fera-t-il jaillir de l'eau de cette roche assois-toi tu ne rentres pas à Canaan dis à ton ami attention ton Canaan arrête ici le doute tu vu qu'on a étudié le doute à cause seulement de l'incrédulité Moïse n'a même pas vu Canaan quand même il a souffert c'était aussi merveilleux qu'il soit honoré en mettant quand même les pieds sont la terre pour laquelle il a souffert entre nous il dit tu ne veux pas voilà voici le pays qui est là-bas rien les pieds n'iront pas et il est moins à la frontière amia soyons bienveillants parce que si nous ne sommes pas bienveillants il y a des grâces de Dieu qui nous échappent un gars il s'emmène chez toi Paul dit quoi Paul dit qu'il y a des frères qui sont bâchés des anges sans s'en rendre compte au nom de l'éternel tu te disposes à aider les autres c'est une grâce alléluia tu as compris ce que je lui ai dit là ça ne veut pas dire suis-moi viens me voir attendez-nous dis à ton ami attendez-nous dès maintenant une femme est en terminale elle est en terminale et c'est maintenant que à cause de Jésus qu'elle a accepté et qu'elle a mis de l'ordre dans sa vie les parents l'ont retoussé pour lui dire plus d'école pour toi intelligente elle est elle a pleuré elle a pleuré donc elle est venue m'expliquer son problème pour que je prie pour elle demandant un miracle de Dieu parce qu'elle prie pour moi et il faut que le Seigneur fasse un miracle sinon je suis foutu Dieu doit se montrer si c'est un faux Dieu que j'ai choisi alors vaut mieux que je retourne à mes fétiches mais si c'est le Dieu d'Israël pardon demande-lui de me faire grâce il dit ma fille mets-toi à genoux pendant que j'ai touché la tête de la femme plutôt de la fille la fille me dit tu la touches pourquoi ? il t'a dit de la toucher hein j'ai arrêté elle a ce n'est elle atteint moi je suis arrêté je la regarde je suis confus je ne sais pas ce que je dois faire et pendant que je regarde la sœur au fur et à mesure je ne sais pas ce qui m'arrive je suis frappé d'une compassion terrible on t'a donné de l'argent hier tu as mis de l'argent dans la tête de ton lit va prendre ta chambre la paix libide de son école je vais te donner un centuple je n'ai même pas discuté sauf merci mon petit argent qui était là pour payer ma popote et puis la CIE je me suis allé hé camarade il n'y a pas de prière prends ça il faut partir c'est bon comme ça alléluia elle était étonnée vous savez l'esprit nous fait faire des choses terribles attendez si vous voulez connaître Dieu soyez drôle et soyez fou vous comprenez accepter les choses drôles et les choses fortes le fou ce que vous ne pouvez pas facilement croire que c'est une réalité c'est ce que le Seigneur vous amène ou alors il vous fait faire alléluia alléluia et je me retrouve avec un million de francs comme ça en une semaine un million de francs dans ma main il n'y a jamais eu un million tout le million les ont dit ça aussi c'est la grâce de l'éternel du coup j'ai eu de l'argent pour régler tout ce qu'il y avait comme situation autour de moi si tu es bienveillant tu ne chaperas jamais à la bénédiction de l'éternel jamais partage avec l'autre comme le témoignage que j'ai rendu j'ai eu je bois avec lui ça détruit mais ce que tu as de bien partage avec l'autre la bienveillance nous apprend l'hospitalité sois hospitalier tu ne sauras jamais qui va venir vers toi tu ne sais pas je t'en prie tu as en prie sur les chrétiens il n'y a pas de coco c'est le coco c'est le coco ça n'existe pas dans le Seigneur dis à ton ami je suis que ça existe avec Jésus je suis que ça existe avec Jésus mais entre nous il y a des cocos vraiment ne sois pas coco spirituel parce que le monsieur a chanté il dit il y a un coco quoi ? le coco indépendant le coco quoi ? coco naturel et puis quoi ? coco spirituel ne sois pas coco alléluia soyons bienveillants c'est une richesse pour nous amen si tu es béni acclame le Seigneur alléluia merci beaucoup la foi je veux toucher un peu le fondement de la foi vous comprenez et je veux essayer de vous aider à comprendre que la foi fait sa peuse quand le facteur de fidélité est respecté c'est pour ça que l'autre bible a mis fidélité l'autre bible a mis fidélité en fait les deux expressions se touchent on a étudié le don de foi en tant que morte c'est-à-dire inète la foi selon Jacques qui dit que la foi sans les oeuvres est une foi morte moi j'ai la foi et plutôt toi tu as les oeuvres moi j'ai la foi ou alors tu as la foi je les oeuvre montre-moi ta foi il y a cette foi qu'on a étudié on a étudié encore une autre fois en tant qu'assurance du salut selon chapitre 10 le chapitre 17 la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ la foi ne tremble pas pas peur la foi n'est pas faible mais la foi est une expression de puissance une expression surnaturelle de Dieu quand il est question le caractère que je voudrais brosser certainement qui va nous intéresser c'est cette foi attachante c'est-à-dire cette foi oui c'est vrai elle a un caractère de puissance mais elle s'attache elle est attachante la foi qui vise son objectif et qui est attachée à son objectif tant qu'elle n'aboutit pas elle ne relâche pas pour vous dire cette nuit que là où je peux toucher de façon palpable ceux pour lesquels j'ai prié Dieu à partir du moment où s'il vous plaît la chose est devenue matérielle devant moi que je peux la toucher la foi n'a plus son existence à cet endroit je m'explique et toi t'es où je sais quand on commence les ministères ensemble ma fille il faut terminer ensemble la Bible dit pleurer ensemble soyez en jouant ensemble viens on va faire la chose ensemble prends cette éponge prends ce truc voilà maintenant mets toi derrière quand je vais t'appeler tu viens voilà suivez je suis en train de prier Seigneur je veux que tu me donnes une pochette de couleur blanche au nom de Jésus de Nazareth et là je ne sais pas d'où la pochette va sortir je ne sais même pas qu'elle existe quelque part mais j'ai une telle foi qui est telle que cette pochette si elle va tomber du ciel je l'aurai si le sol va la vomir je l'aurai si elle va venir de la droite de la gauche si elle suit je l'aurai et je plie tous les jours Victoire viens maintenant viens doucement ma fille marche doucement l'éternel pendant que je ne sais rien de ce qui va se passer au point c'est arrive avec la pochette non passe comme ça devant moi et puis dis dis-moi tiens il suit il laisse même le matériel Seigneur tu es tellement bon béni soit ton nom il exalte Dieu parce que d'une position inconnue sa voix a tiré le qu'il voulait je ne sais pas si vous comprenez mon expression la foi donc donne existence à ce qui n'existe pas la foi amène à l'existence ce qui est inconnu de vous et qui n'existe pas à vos yeux la pri suivez-moi voilà elle m'a donné à partir du moment où la chose que j'ai demandé est matérialisée devant moi que je l'ai la foi par rapport à ce facteur précis cesse de continuer son effet je suis clair maintenant je me suis fait cesser c'est ça la foi pourra toujours être utile pour un autre facteur quelque chose d'autre mais par rapport à la pochette blanche c'est bon comme ça je l'ai déjà eu mais ma pochette elle est déjà dans ma poche cependant s'il était question d'un autre sujet par exemple la guérison ou alors avoir un matériel ou alors un micro cette foi continue son effet jusqu'à ce qu'elle obtienne le micro mais à chaque étape d'exhauchement elle lâche son sujet parce qu'elle a abouti je me fais comprendre voilà que Dieu vous bénisse de ce que vous m'avez compris donc il y a une considération que les chrétiens il est en mesure de se procurer une pochette mais il s'en va dire à Dieu donne moi la pochette tu ne seras pas exaucé en effet comprenez une loi à partir du moment où tu peux obtenir de par tes capacités ce dont tu as besoin c'est pas la peine de déranger Dieu pour t'avoir victoire je ne sais pas si vous m'avez compris encore victoire et ma fille ça tombe bien on est deux cacou cacou et je dis à ma fille va vers tu vois elle qui a adossé là-bas elle qui a adossé au poteau voilà va vers elle dis-le que papa m'a envoyé chercher quelque chose avec toi voilà demande lui voilà c'est ma fille vous comprenez c'est ma fille je peux envoyer mon enfant n'est-ce pas pendant que c'est mon enfant que je peux envoyer je dis à Dieu amène moi un enfant je vais l'envoyer c'est ce que je veux dire là c'est ce que je veux dire on a compris mon idée maintenant voilà camarade tu as l'enfant il faut l'envoyer c'est pour ça que je dis pour ce qui est de tes capacités tu n'as pas besoin de déranger Dieu fais-le directement viens ma fille viens il a un sac de riz il peut préparer pour manger il dit à Dieu donne-moi à manger il a faim pourquoi tu ne prépares pas peut-être que tous les jours tu n'as rien à manger mais aujourd'hui il y a quand même un sac de riz qui est arrêté à la maison à partir d'où notre force est limitée je suis clair la foi intervient notre force est limitée comme pour vous dire là où les forces humaines se limitent c'est là que la puissance de Dieu commence la foi en Dieu la foi a été citée comme fruit de l'esprit ici parce que la foi dont il est question ne viendra jamais en toi si le Saint-Esprit n'est pas en toi si l'esprit n'est pas en toi c'est pas possible celui qui par sa parole peut germer cette foi c'est pour ça qu'il a dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et cette foi entretient la vie spirituelle de celui qu'il a c'est la foi qui nous rend spirituels entre nous en clair si on comprend le verset Dieu veut nous dire par ce fruit de l'esprit qu'il faut que nous soyons spirituels parce que Dieu est spirituel je suis clair ce qui est de la chair est chair mais ce qui est de l'esprit est esprit la foi nous rend spirituels si je dois vous l'expliquer encore par une autre méthode je dirais ceci vous êtes païens vous venez à Christ Dieu se charge de transposer en vous en vous son esprit afin d'appliquer dans votre vie sa nature la nature de Dieu c'est la spiritualité et comme Dieu est en vous vous êtes tenu d'être spirituel spirituel c'est ce qui est attrait à l'esprit qui a l'esprit qui a l'esprit parmi nous je sois ils n'ont pas l'esprit depuis les 4 jours l'esprit descend ici waouh ils n'ont pas l'esprit personne n'ont le son esprit parmi nous c'est pour ça que tu vas le recevoir aujourd'hui ah camarade dans tout le temps que l'esprit de Dieu n'a pas profité pour venir un peu en toi ah ah attends je vais enlever cette histoire là d'abord est-ce que ma fille c'est vraiment trop sérieux tu veux être à l'aise quand je parle de Jésus sois spirituel tiens celui qui est à côté chef sois spirituel en tout cas spirituel il n'y a que des spirituels qui vont au ciel vous comprenez non la chambre et le sang n'entront pas dans le royaume de Dieu mais c'est ceux qui auront vécu par la foi au nom du Seigneur Jésus Paul dira c'est pour cela que je ne rejette je ne rejette pas la grâce de Dieu parce que si la loi s'obtient plutôt si la justice s'obtient par la loi Christ est donc mort pour rien il veut parler de sa foi ma vie présente dans la chair je la vis par la foi au fils de Dieu qui m'a aimé qui s'est lui-même livré pour moi le souffle vous vra par la foi il est écrit donc dès l'instant que tu es devenu chrétien sache que ce fruit-là est nécessaire dans ta vie afin que tu sois juste devant que la foi la foi dont on parle quand on parle cette foi de la parole de Dieu est un moyen de justification pourquoi ? parce que la Bible dit étant justifiés par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ étant justifiés par la foi c'est encore par la foi que nous sommes sauvés je crois que Dieu nous a enseigné beaucoup de choses sur la foi dans ces deux jours-là n'est-ce pas ? n'est-ce pas que tu es béni ? dis merci merci Seigneur tu es bon pour moi dis tu es bon pour moi merci la douceur voici où les chrétiens font beaucoup de parables il est dur il est dur on est souple un peu tu sais tu sais Jésus-Christ est souple la douceur dont nous allons parler qu'est-ce qu'elle fait ? l'anglais dira le self-control vous voyez non ? pouvoir se contrôler laisser la tempérance on va y arriver Dieu demande que tu sois doux les enfants de Dieu sont dus on dit c'est un robot qui marche sois souple un peu il pèse un peu ses mots avant de les affirmer tu as des chrétiens qui sont durs ils sont tellement durs que tu as l'impression que c'est du venez quand il t'a insulté tu te laves jusqu'à fatiguer tu n'es jamais propre il y a des chrétiens là-bas il y a des lules attendez que je vous partage ma petite expérience vous voulez que je vous dise je vais à commencer un jour dans une église je suis venu tellement vite que je voulais je voulais quand même aller quelque part m'asseoir pour prier ils ont mis le tapis le tapis était beau bien là l'aspirateur est passé dessus tout ça elle était même en train d'aspirer elle ne savait pas que c'était moi l'orateur du jour on commençait un séminaire mais puissant séminaire je vous assure écoutez bien ce que je vais vous dire j'arrive je nomme je ne portais même pas de cravate tout ça est-ce que j'en avais même pas de costume il n'y avait pas de costume il y avait vraiment je me plaisais même dans les chrétiens simples vous savez chaque soir il y a son temps dans le Seigneur voilà quand le temps du costume arrive tu vas porter quand le temps de la cravate arrive tu vas porter je pars c'était juste pour passer à côté là pour aller m'accourper et publier un peu dès que je suis passé qu'est-ce que c'est que ça écoutez-moi bien ça arrive quoi ça on entend nettoyer le tapis le papier ma fille mais j'avais l'impression qu'on m'avait foutu un poignard comme ça plusieurs c'est Christ ça m'a choqué j'ai rien dit j'ai pris mon courage je me suis retourné pardon je suis allé dans le fond là-bas dehors au fond voyez là où la baffe cette baffe qui est là-bas dans le coin c'est là-bas je suis allé m'asseoir puis j'ai commencé à prier le pasteur est venu sans savoir que j'étais dans la salle et on a commencé à prier 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 alors que j'étais à genoux il entend et dit prions le Seigneur Dieu va emmener l'orateur du jour l'Esprit de Dieu il a peut-être un petit empêchement prions que le Seigneur l'aide à être là oh ton orateur est déjà dans la salle on m'a chassé il a fait comment il dit Jésus Jésus a raison Jésus te dit que quand tu rentres quelque part c'est la dernière place toi tu t'es dans où Jésus a raison vous savez il faut respecter les enseignements de Jésus de Nazareth si il m'était mis de l'autre côté prions le Seigneur que l'orateur le Dieu emmène l'orateur prions le Seigneur prions et un gars me repère le pasteur dit de prier pour l'orateur c'est qu'est-ce que le monsieur c'est pas le Seigneur qui a le prier le gars a compris pour que le Dieu l'emmène le voilà là donc il se cache pasteur il est là le pasteur dit mais il est où il dit pasteur il est là-bas dans le coin le va là-bas donc on vient me chercher encore un écoutez bien la suite de mon histoire le pasteur ça va me chercher et là-même le boss lui-même il me tient la main et puis il part avec moi le même tapis rouge pour lequel on m'a largué tout à l'heure je m'en ai monté dessus il dit Jésus Christ tu vas me tuer comment la dame la va me regarder on monte dessus on s'assoit on me fait la place là où les hommes de Dieu m'aillent mes pieds sont sur le tapis on me donne le micro l'esprit commence à faire du bien à son peuple faire du bien à son peuple juste à ce qu'on termine la séance au point que ce soir là une femme elle est enceinte elle avait six mois comme ça et puis le bébé est mort dans son sein Dieu a ressuscité l'enfant qui était mort dans le sein de la dame c'était vraiment mouvementé c'était glorieux j'ai pris ma pile j'ai pris ma route et il passait comme il y a un autre rendez-vous je m'en vais vous savez pourquoi je me partais vite vite camarade la honte là il faut très souvent te combater de manière à t'en débarrasser qui dit je vais partir mais la sœur était confusse attristée durant toute la séance qu'est-ce que j'ai fait le monsieur que j'ai fougué c'est lui l'orateur même quand m'est arrivé à Paris dis-moi Kagu Yago quand je vous dis que moi j'ai souffert vous ne voulez pas croire j'ai souffert pasteur Fato à faire le ministère de Jésus il y a affaire il y a on arrive sur Paris écoutez-moi vous savez l'enseignement le thème que vous avez choisi est Capital je suis Paris alors que il m'a appelé moi je suis en Allemagne je n'ai pas dit qu'il devait aller chez vous vous avez entendu parler de ce que Dieu fait en Allemagne vous m'appelez j'arrive tout le monde le bureau le bureau du pasteur est climatisé tout bien tapissé c'est là-bas on reçoit tout le monde mais suivez-moi le frère qui est venu me chercher je parle avec lui vous savez ce qui va m'arriver mais pendant que nous sommes en train de partir je suis habillé d'une façon simple très souvent même puis de façon compliquée parce que aujourd'hui dans le monde quand tu n'es pas compliqué dans les vêtements tonton tu vois non on te prend pour le petit gars de la rue ta nature simple est un sujet de rejet on te bafoue même parce que tu es simple alors que la simplicité est Jésus Christ Jésus était trop simple la robe simple elle était tellement simple mais cette robe simple que Jésus portait ah non ah quelle valeur une machine d'un homme n'est pas passée là-dessus comme ça on n'a pas gougu mais la robe est soudée nette nette exactement au point que vous êtes sûr que les romains qui ne considéraient pas les juifs à leur temps les romains vont se discuter la robe de Jésus Christ au pied de la croix on se fait un tirage je sors Bine 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 Sakola Madame Diallo Monsieur Diallo 90 kilos 1, 2 et le sang tombe sur quelqu'un voilà j'ai gagné il était réjoui d'avoir tout voilà la vie de Jésus il était réjoui à ce propos parce qu'elle était de grande valeur cette tunique là c'est vrai c'était l'accomplissement de la prophétie c'est vrai mais elle était de grande valeur mais de façon simple la Bible dit quoi il n'avait rien d'attirer pour attirer nos regards il n'avait rien quand tu le vois tu vas tu vas le bousculer et puis passer il ne se défend même pas mais c'est Dieu dans sa plénitude qui était arrêté là vous voyez donc le caractère que Dieu adopte donc on arrive on rentre dans l'église la soeur est en train de balayer de nettoyer le temple je vous dis à Paris c'est qui je passe là ça se passe à Paris à Montreuil et balay moi j'arrive d'une façon enfin dans mon esprit je suis sans façon enfin j'arrive dans le milieu de mes frères un frère m'accompagne ma soeur bonjour je la salue mais avec toute la saleté qui était dans sa main vous savez ce qu'elle a fait du haut en bas du bas en haut comme si le petit basin qu'elle avait porté était aussi déchiré il était quand même propre ah j'ai pas compris son regard et puis avec toute la saleté en main elle me serre la main la saleté restait sur moi puis j'ai nettoyé comme ça le frère se fâche quelle est cette manière de recevoir les gens j'ai dit qu'est-ce que tu vas avoir avec qu'il y a des ennuis ici allons deuxièmement on va dire au pasteur que l'homme de Dieu est là il fuit de recevoir tout le monde au bureau là-bas en été il fait il prend deux chaise devant l'église il n'y a même pas de place dans le coin on pourrait quand même rester dans le bâtiment même si ce n'est pas dans le bureau mais restons dans la salle de l'église au moins là au moins c'est la maison de mon seigneur il parle avec moi et il dit bon bon qu'est-ce que tu penses que tu peux faire tu assoie toi mais vous m'avez appelé pourquoi alors il dit bon comme moi je dois voyager bon ben quel jour tu penses que tu peux passer il n'y a rien dit il dit le jour que tu veux je vais passer il dit bon vendredi c'est bon d'accord donc prépare toi pour vendredi écoutez mon histoire vendredi on arrive je ne suis pas habillé d'une façon compliquée j'ai porté un autre basin putain même c'est les basins là qui m'ont créé les annuis le jour là mais habillé d'une façon simple et puis c'est bien en Afrique ici tu es léger et bien là il fait chaud en plus je rentre dans la salle le frère te fait une direction de deux heures du temps à la fin de la direction vous savez ce qu'il dit prions le seigneur que la chair se taise on n'a pas envie d'écouter la chair dans l'église lions la chair t'es bien lions la chair avant de presser quoi prions lions les oeuvres la chair lions la chair on n'a pas envie d'écouter la chair ici mais avec une arrogance pas possible voilà tout le monde qui en train de lier nous lions l'affaire au nom de Jésus nous lions la chair j'ai rien dit mais toute la sérénité était sur mon visage non je ne sais pas ce jour là quelle est cette sérénité que j'ai eu la sérénité était sur mon visage et j'étais assis voyez ma position comme ça comme ça ma main était comme ça ma main était comme ça j'attends sûrement qu'on me donne le micro si c'est la chair oui allez comprendre les oeuvres de la chair on me tend le micro et vous savez ce qu'il me dit quand il me tend le micro il vient me souffler à l'oreille vous avez 30 minutes vous avez 30 minutes pendant que tu fais une direction de 2 heures tu aurais pu me laisser quand même une heure je prends le micro je me souviens toujours de cette prédication au romain chapitre 4 verset 21 et ayant la pleine conviction que tout ce qu'il a promis il a la puissance pour l'accomplir ha 7 minutes de prédication très bien 10 minutes la salle traîne mais un feu de l'esprit pas possible dans la salle je vois le groupe musical qui dégringole de la plateforme boum 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 pa terre je vois l'autre je vois le direct de l'église tourner l'autre côté je vois des femmes les femmes rompent au sol cafouillage on n'est pas encore rentré dans le temps du ministère la prédication c'est la prédication pour l'instant chaque chose a son temps j'ai pris ma montre j'ai mis devant moi après 15 minutes de prédication j'ai arrêté la prédication mais j'ai l'impression que Dieu ouvre l'esprit comme ça la maladie de 15 ans la maladie de 20 ans je vais aller te dire c'est toi t'as 15 ans de maladie non je sais pas Dieu est merveilleux vous savez le Seigneur prend la défense des innocents Dieu aime tellement défendre les innocents s'il te plaît ne te plains pas Jésus Christ te défendra Alléluia ce qui les a frappés la couleur du vêtement de la femme était citée son âge était cité la maladie était citée le nombre d'années était cité le nombre de maîtres elle s'était coulée dans le fauteuil quand elle s'est levée cria-toutette je n'ai jamais vu de telles choses je suis guéri je suis guéri aidez-moi il m'occupe de ton je suis guéri moi c'est pas le guéri tu m'intéressais où m'érez la chair liant liant oh non il ne savait pas qu'il m'avait fait du bien vous avez lié même si je devais être un peu charnel ça a été attaché donc tout le spirituel arrive et l'esprit va bouger tout le monde traînait par terre 30 minutes sur 30 j'ai déposé mon micro j'ai pris ma bible à la gare du nord direct j'ai pris mon train Paris bon un point un trait mais le monde qui me poursuivait dans la rue parce que toi tu ne peux pas nous faire ça j'ai dit c'est ce que j'ai ouvert alléluia mais je me suis j'ai dit c'est fini mon contrat est terminé je rentre à bonnes tout de suite je suis parti à bonnes mais ça les a tellement touché ils ont appelé à bonnes comment ils ont trouvé leur numéro de téléphone je ne sais pas en Europe c'est facile le service des renseignements sont tellement chose que tu ne peux pas te cacher ils ont appelé ils ont appelé j'ai dit je n'ai pas de programme avec vous c'est fini ça et je suis parti alléluia comprenez ce qui est merveilleux dans cela Denis c'est un an plus tard ou bien deux ans plus tard cette histoire là un an plus tard un problème catastrophique tombe dans l'église on ne peut pas maîtriser la situation l'église est divisée des problèmes sont venus la sainte qu'on avait liée elle sollicitait à venir je suis relevé tu n'as pas l'homme même qui m'avait reçu dehors il est devant ma porte et a noisir il a été devant la porte je dors à l'étage tu as lié la chair qu'est-ce que cette chair a à avoir avec toi encore on a attaché la chose ce n'est pas fini Dieu aura encore besoin de vous selon la prophétie selon la parole de Esaïe chapitre 58 on t'appellera reparateur des brèches c'est pour cela que si vous êtes un rancunier vous loupez la bénédiction je suis allé je suis parti et puis je leur ai fait une confession publique il dit je suis fasciné contre vous j'ai commencé par le pasteur jusqu'au dernier fidèle il dit la soeur qui m'a fait le choc elle est là je n'aime pas voici pourquoi votre église est divisée aujourd'hui le résultat de votre augeil parce que vous m'avez bu vous avez ingéniement moi même ma taille même Dieu je ne suis même pas impressionnant un gars arrive là tu n'as même pas pensé que même les gens s'étonnent je dis voilà Kaku je croyais que c'était le bout d'homme des choses comme ça c'est bon vous voyez dans ce conflit je suis devant eux je leur dis ce que je voulais avant de prêcher et Dieu va nous utiliser la même chose je fais avec vous l'église méthodiste aujourd'hui vous savez de quoi je parle vous savez ça non moi il n'a pas peur regardez moi la même chose se passe avec vous vous avez votre petit frère que Jésus Christ vous a donné votre problème c'est quoi c'est quoi votre problème êtes-vous sûr que sans l'esprit de Dieu on peut être victorieux c'est quoi votre problème ou bien vous avez la plénitude de la connaissance déposez-vous votre savoir à la terre déposez-le moi on est tous des bébés mais je veux vous dire que des attitudes comme ça c'est mauvais soyez souples tiens là-bas c'est où la même le coin la même plateau de cuit ma fille t'étais là non 4h du matin il y a un paralytique qui s'est levé dans la salle vous vous souvenez le paralytique a commencé à marcher venu le conseil de l'église se regroupe dehors et ce qui est marrant il y avait un véritable sorcier qui était arrêté là qui s'est moqué de votre conseil il est venu me confesser ça comment si moi il s'est moqué de votre conseil et vous dites que vous avez Dieu Dieu est dans la salle en train de vous faire du bien et regardez ce que vous faites ils ont décité votre conseil a décidé arrêtez ce gars là il est venu il peut faire croire que Dieu l'utilise arrêtez le c'est vous je n'ai pas dit on dit qu'Akou dit j'ai dit qu'Akou dit je n'ai pas dit on dit j'ai dit qu'Akou dit c'est vous c'est vous comment ça se fait que le Seigneur vous amène vous n'êtes pas Dieu le Seigneur vous utilisez et le gars est rentré je ne sais pas si c'est le conseil de l'église en tout cas le porte-parole du conseil de l'église est rentré ça il m'a rassuré le micro il y a des gens dans la salle qui sont si je mens prend le micro et dire que c'est faux ça souffre comme ça 4h du matin 4h du matin mais un coup de poignard dans mon coeur qui dit je vous dis la vérité au point que les asensis m'ont sollicité plusieurs fois j'ai refusé j'ai refusé et c'est après je dis on ne sait jamais qui Dieu va sauver et tout ça tomber il y a longtemps c'est fini très longtemps je vous dis la vérité mais cette église serait devenue la première avant même que le pasteur Vato nous amène ici à connaître un grand monde Dieu se manifestait au plateau de Cuy là-bas le frère Bousson était dans cette église là vous avez une famille très proche dans cette église je dis très proche la famille Aïman la famille était dans cette église là donc très souvent on y allait je me sentais concerné et tu m'as rassé le micro comme ça quand même laisse-moi finir de parler ne peut pas le mouvement du Saint-Esprit n'attristez pas le Saint-Esprit si vous êtes chrétien laissez l'Esprit de Dieu se manifester dans votre église si vous êtes chrétien avez-vous déjà vu un chrétien qui n'adore pas Dieu en esprit et en vérité et là où on adore Dieu en esprit et en vérité l'Esprit de Dieu vient se manifester là pour faire du bien à son peuple Alléluia L'Esprit fait du bien à son peuple et ne suis pas fâché mais je veux nous dire les fruits de l'Esprit sont nécessaires pour nous vous avez compris je ne suis pas du tout fâché ça c'est une vieille histoire mais vous voilà sur le chemin du revers spirituel aujourd'hui j'aurais payé le prix et ça aura porté aussi un fruit encore Dieu me remet sur votre chemin la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs soyez bénis peut-être même c'est à cause de cela que Jésus a préféré me choisir mais je vous aime ce n'était pas de votre faute vous n'étiez pas encore prêt à comprendre ces réalités là mais aujourd'hui regardez vous êtes prêt vous savez pourquoi je dis vous êtes prêt ma fille vient lève la main sur victoire victoire oui le Saint-Esprit faire fonctionner celui-là on est faire le fonctionner dit victoire victoire l'Esprit de Dieu t'aime l'Esprit de Dieu t'aime il est sur moi il t'arrose de sa grâce de sa puissance le succès est sur ta route la grâce est sur toi tu connaîtras la gloire de Dieu cette nuit t'appartient et ce jour-ci elle choisit par Dieu pour te restaurer pour te restaurer au nom de Jésus au nom de Jésus que donc sa grâce soit sur toi à l'infini que sa grâce soit sur toi à l'infini Amen Amen va la toucher touche-la touche-la n'importe quelle partie de son corps touche à l'infini à l'infini Alléluia, c'est moi, c'est vous, Dieu, il peut le faire aussi par votre canard, et plus que moi. Je ne suis pas fassé, moi je ne suis pas fassé, je suis le persécuté de la Côte d'Ivoire, donc moi tout ça j'accepte, mais si ma persécution peut se retourner contre toi en bénédiction, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Je suis content pour l'église méthodiste aujourd'hui, ça me fait peur, et demandez au pasteur partout, dès qu'il a dit, on s'est vu là où, pasteur c'est où on s'est vu là même, on s'est vu à l'Ivoire, il a dit, on viendra, ça t'a dit, tout de suite, je veux aider aussi, je dis au pasteur, ne t'inquiète pas, hier même il est venu me voir, je lui ai dit, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour pouvoir aider à notre manière, mon équipe et moi, pasteur, vous pouvez compter sur notre participation. Alléluia ! Parce qu'entre nous, c'est comme ça que nous deviendrons forts. Celui qui connaît A, il apprend A aux autres. Celui qui connaît le I, il apprendra le I à nous qui ne le connaissons pas. Et Dieu nous aidera à nous ouvrir les yeux mutuellement, et nous serrerons les mains pour combattre ensemble la cause de l'éternel. Je suis disposé. Seulement, c'est lundi là que j'ai dit, je ne peux pas. Parce qu'il faut que je dorme. Je dois dormir toute la journée. Pas de rendez-vous, pas de délivrance, sommeil, sommeil et sommeil. Et puis comme ça, on va se retrouver, le pasteur va vous faire signe. Et puis on se retrouve. Si vous voulez qu'on fasse partenariat, un mois sur un. Sous-titrage Société Radio-Canada La Bible dit, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu dit, je suis le maître des temps et des circonstances. La gloire... Quand tu es trop dur, dur, on te fuit. Tu as compris, hein? Ton bon type même va te fuir. Il est bon ou bon, il va te fuir. C'est comme vous les femmes qui voulez vous marier. Et vous êtes duuuuus. Il dit, mais aaaah, c'est quoi? Tu veux qu'ils te marient. Mais regarde comment tu le traites. Oh, si tu es douce là. Et... Vraiment, c'est la femme qui me faut. Et il s'en va signer les papiers. La douceur est au fruit de l'esprit. Et puis, je vous en prie. La douceur, je pourrais dire, comme la Bible dit, la sagesse cache, l'amour plutôt cache une multitude de péchés. La douceur aussi cache une multitude de péchés. Et quand tu es doux, on peut te défendre facilement. Quelque soit même de l'ordinaire, non. C'est vrai, hein? Vous avez l'habitude de faire ça, mais aujourd'hui, elle n'a rien fait. Et la personne va prendre ta défense. Sois doux. Je suis clair? Sois doux. Je dis sois doux. Sois doux. Dans ton langage même, on le sent. Dans ton caractère, on le sent. Et, même très souvent, même les prédicateurs, quand ils le suivent scène, on ne peut pas le maîtriser. Wa, 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 mais hors de la scène, tu le vois même. Tandis, il ne peut même pas se défendre même. Quand tu le regardes, tu le dis, mais, ah, le gars qui a parlé jusqu'à, on ne peut pas s'approcher de lui. Le gars qu'est-ce qu'il a quand même, on fait, là. C'est comme ça que l'esprit fait. Alléluia. Soyons. Cela vient de Dieu. Est-ce que nous sommes bénis ce soir? Alléluia. Est-ce que vous priez un peu pour le pasteur, frateau? Il a un grand sujet de bénédiction pour vous, hein? Est-ce que vous reconnaissez ça au moins? Oui. Priez pour lui. Pour que les initiatives qu'il a, Dieu continue de lui donner la force pour les accomplir. C'est bon. Parce que l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en fait, si vous voulez, le mouvement protestant a commencé par l'église méthodiste. En son temps, le grand réveil spirituel qu'il y a eu en Angleterre, c'est cette église qui l'a apporté dans le monde. Et c'est cette église qui est allée convertir l'Amérique. C'est cette église qui est partie dans le monde entier annoncer la puissance de Dieu. Retourne à ton authenticité. Retourne. Avant qu'il n'y ait, non, entre nous, avant qu'il n'y ait les histoires d'évangéliques, l'autre son, l'autre culture, le Pentecône, l'autre son. Avant tout ça, c'est l'église méthodiste qui a bousculé le monde. Il faut que cette église retrouve son temps. Jésus dit, souviens-toi de ton prénom. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Et relève-toi. La grâce est encore possible pour toi. Alléluia. Tu ne t'as pas rejeté. Tu es une arme pour laquelle tu es tombé. Et le plan de Dieu n'a pas changé pour toi. Non. Si on devait parler de revers spirituel aujourd'hui, nous autres, on devait s'inspirer de votre expérience. Comment ça se trouve que vous... Où allez-vous ? Arrêtez ! Il y a un trou derrière, vous allez tomber là-dedans. Ça suffit. Dis à ton ami, arrête de reculer. Arrête ! Je vous dis la vérité. Non, je ne suis pas en train de vous choquer, ni vous attaquer, mais on devait s'inspirer de votre expérience. C'est maintenant que vous êtes en train de vous enfoncer. Il n'est pas encore tard. Ça suffit. Ne recule plus. Arrête ! Dis-lui, arrête ! Arrête comme ça. 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 Elles faisaient partie de l'église méthodiste. Elles se sont fermées, elles ont prié, intercedé. Le réveil a éclaté l'Angleterre. En tout cas, il est mort. Ne restez pas derrière. Le cordon nous tient, nous tous. Et ce cordon qui nous tient, il nous amène vers le Seigneur. Participe. Lève-toi. Affirme-toi enfin. Affirme-toi enfin. La Bible dit quoi? Reveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'encre les morts et tout se t'éclairera. Il faut se réveiller. Vous êtes en mesure de dire au nom de Jésus soit guéri et cela va se faire. La Bible, ce qu'elle a dit n'appartient pas à Kaku. Je vous demande une chose. Ne vous battez pas entre vous. Et qu'après cette croisade, qu'on ne s'attaque pas au pasteur fasto. Parce que Kaku est venu. Non. N'allez pas là-bas. Sinon, Dieu va vous taper. Je ne vous ment pas. Parce que celui qui détruit le lève de Dieu, la Bible dit que Dieu le détruit. Si je veux réveiller ce peuple que vous êtes, que Kaku se lève pour venir dire non, son nom est dans le tombeau avec lui. Je ne vous ment pas. Ce n'est pas une malédiction. C'est comme ça que la Bible a dit. Des sentiments pas possibles. C'est vrai que le revêt spirituel enchaîne beaucoup de persécutions, mais pour retourner contre l'ennemi, la mort frappe. J'ai inspiré de toi. Moi, je vous envie. Vous savez ce que j'appelle que je vous envie? Le meilleur courage, c'est vous qui les avez. Coral. C'est vous qui les avez. Non, je ne vous ment pas. Eh, j'ai besoin d'une corale dans mon église, s'il vous plaît, mes frères. La corale. La corale. La corale. Quand une corale est décidée ce matin-là, et qu'on est rentré dans un recueillement qui touche le cœur de Dieu, et que toutes ces voix montent vers le Seigneur comme ça, quel paradigme qui va tenir dans la salle? La corale. La corale. Les anges soutiennent la voix comme ça. Mais le meilleur, c'est vous qui les avez. La seigneur même a une courage. Ce n'est pas possible. Je ne sais même plus si tout ça existe. Elle a repris. Reprenez-moi vos activités. Et puis, vivez un peu la gentilité. Arrêtez. Tu regardes même le chef même de la corale là, il compte les femmes de ses amis. Il peut arrêter ça. Regarde quelqu'un fait lui comme ça. Une église puissante comme vous. Alléluia. Attendez. Est-ce que vous y êtes... Vous savez, si l'église méthodiste avait respecté ses engagements d'antan avec Dieu, je parlerais avant même que les assemblées de Dieu ne s'installent et que le baptiste œuvre mission n'arrive, c'est l'église que reste s'écouée la Côte d'Ivoire pour le revêt spirituel. Je ne vous mens pas. Vous avez laissé la faiblesse, la légèreté entrer parmi vous. Dans une même corale, on vit dans l'impuïcité. Vous voulez guérir quel malade? Vous venez dans l'église, c'est à l'église là-bas qu'on donne les rendez-vous à la soeur. Tu vas m'arrêter ça aujourd'hui. Ça suffit. Ça suffit. Non, ça suffit. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a encore en Angleterre des églises méthodistes. Laissez-moi vous dire. Il y a encore en Angleterre, au jour d'aujourd'hui, des églises méthodistes qui manifestent toujours le charisme de l'esprit. Il y en a encore. Authentiquement, il y en a encore. Et pourquoi mes frères d'ici n'optent pas pour la même voie de leur démencier, si je pourrais dire ça? Hein? Pourquoi vous avez de très bons enseignements et vous ne les vivez pas? Moi, j'ai écouté plusieurs fois des pasteurs méthodistes prêcher. Mais, 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 ils enseignent. Le pasteur enseigne la parole. Mais la parole n'a pas de fait. Pourquoi? Parce qu'à la base, le puce a miné tout le monde. Sortez de là. Trop de récits, la sorcellerie, parmi vous, à gauche et à droite, ça a tout fait. Une église qui aurait pu faire la gloire de l'Éternel dans cette nation. Je dirais même que l'église, je ne sais pas, mais elle, elle doit avoir le plus de fidèles dans le pays. L'église de l'Assemblée de Dieu est répandue partout dans le pays. Mais, même dans les petits villages, vous trouvez l'église méthodiste. C'est vous qui aurez pu rêver des gars comme nous. On a besoin de vous. Où avez-vous mis l'onction? Où est-ce que vous, vous l'avez avalée? Vous l'avez avalée, vomissée, là, elle va faire son œuvre. Si vous dites la vérité, non, je ne suis pas en train de vous attaquer. Ne me prenez pas sur ce chemin-là. Je vous dis la vérité, afin que cette vérité vous... Maman, maman, cette église-là, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu des bouquets, j'ai lu, j'ai lu, je ne sais pas moi, la grande église qui a rélevé le défi du rêveur spirituel, quand l'apostasie a touché l'église depuis l'an 335, autant de constater. C'est cette église qui a reçu le temps pour dire « nous sommes sortis de la vérité. » Depuis l'Angleterre, le consensus va se créer pour relever ce défi, revenir à l'authenticité de la parole. Pourquoi vous avez commencé si bien et puis après, vous laissez l'apostasie vous prendre? Retournez à votre premier amour. Non! Qu'est-ce qui me touche? Même, pasteur, Fato, tu ne peux pas comprendre. Une chorale même déjà réunie. Les frères, les sœurs qui chantent, tu es d'accord? Ah! La censure-là m'a fait pleurer à Pauble, à l'église de Pauble. Ils sentaient ce jour-là... Quel est-ce que... Alain, c'est quel qui s'en sont là même? Oh, Seigneur, appelle-moi. L'Éternel est mon guide, mon libérateur. Je pleurerai. Je pleurerai. Ah, voilà. Voilà. Il n'était pas dit, pasteur. Il n'était pas dit. Mais je te dis, la première fois que j'entendais cette chanson, à Pauble, j'ai pleuré. Comme si un message était adressé à mon cœur par cette chanson. Je traversais des moments difficiles. Et la chanson m'a fortifié. Et j'ai fait exprès pour m'approcher tout... le tout... la chorale, pour mieux comprendre qu'il était à côté. Dans ce cas, je ferais ça, que je serais... Mais ça m'avait tellement touché. Pour moi, il ne fallait pas que le frère cesse de chanter. Je voulais écouter toute la chanson. en s'enseignant et il demande la joie m'accompagnerant tous les jours de ma vie. Tu as vu... Tu as vu souvent l'offre. Attends, maman. Je n'aime pas une chorale. On est chacun venu de chez lui comme ça pour venir s'asseoir ici. Mais regarde comment les voix se concordent. Parce que... Parce que, écoute, vas-y, vas-y. Lieutenant Mondi... Écoute, écoute, à voir. Tu vois... On peut acclamer le Seigneur très fort. Alléluia. Tu vois ce qui me touche, Manu ? Tu vois ce qui me touche ? Tu vois ce qui me touche ? J'ai entendu des voix bassistes quelque part comme ça. J'ai entendu d'autres voix. C'est quoi ? Alité, ténor. Alors que... Alors qu'on n'a pas regroupé les gens pour chanter. Mais les voix... Sautent et il y a eu... Il y a eu une harmonie. Vous avez le temps. Non, je voudrais vous aider. Je voudrais vous aider. Il faut que vos yeux s'ouvrent. Non, ça c'est la vérité. Au jour du jour où nous sommes aujourd'hui, j'ai besoin, moi, d'une chorale très puissante pour m'accompagner. Jamais besoin, moi. Non, je ne dis pas de quitter l'église méthodiste pour venir chanter avec moi. Ce n'est pas ça. Mais je veux vous révéler la valeur de la grâce que vous avez. Oui. Regarde ce matin. Eh, 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 qu'on est où est où qu'on est. Regarde l'expérience qu'on a vécue un peu ce matin. On a vécu une... Mais un moment terrible de Dieu aujourd'hui à l'église. J'avais l'impression que Dieu s'est levé sur ton trône. Un groupe musical qui s'est renforcé, plusieurs voix qui montaient vers le trône de Dieu. Aucune maladie ne peut échapper. Tu n'as même pas encore puissé la salle 30 déjà à cause de la puissance de la louange. Et vous, je ne sais pas si Dieu a tiré les gens à gauche à droite pour vous regrouper en tant que tous chanteurs ou choristes ou bien si chaque élément dans vous a fait forcément, a fait partie d'une chorale forcément, mais de voir pas possible que vous... Avant, hier, on était... Parmi les jeunes, il y a une sœur qui était arrêtée ici pendant que le groupe musical chantait. Elle te vibrait une voix, j'ai entendu, je ne l'ai rien dit. Ici, là, je me souviens, là. Vous êtes bénis. Mettez cette grâce-là au profit de Dieu. en adoptant une sanctification nette à la base. Vous allez voir. Et je sollicite tous les pasteurs de l'église méthodiste à comprendre la vision selon la responsabilité qui a été donnée au pasteur Fato. Je vous sollicite autant les fidèles chercheront à croître autant vous aussi vous devez chercher à croître peut-être même à une allure plus rapide que les fidèles de sorte qu'elles vous suivent dans cette grande montée spirituelle. Mais si les fidèles se réveillent et que vous, vous ne vous réveillez pas à vous donner un. Après, vous allez dire qu'ils sont rebelles. Après, vous allez dire le revers spirituel on n'a pas enseigné que ça, comme ça. Vous êtes rebelles. Le problème, c'est quoi ? C'est que vos fidèles sont devenus plus spirituels que vous ? Sinon, le revers spirituel a fait quoi ? Il n'a rien fait. On le vit, c'est tout. Dieu lui a donné. Reveillez-vous. Je dis, reveillez-vous. Je dis, Mes frères, reveillez-vous. Vous êtes une église de Dieu, il faut que vous suivez votre rôle d'église de Dieu. Alléluia. Quand un homme de Dieu parmi vous a la carrière de l'esprit, vous commencez à l'attaquer. Oh, je vous suis il y a longtemps. Nous tous, on appartient à la Côte d'Ivoire, on se connaît. Où est-ce ? Il y a un pasteur parmi vous qui est vraiment, un pasteur vraiment bien. Il était à Ouillardville ici. Voilà, le pasteur d'Irabou. La grande masse qui a eu lieu là-bas une année, un succès total, c'est parti de vous, n'est-ce pas ? Regardez comment Jésus a été glorifié. Nous tous, on était dans le stade là-bas. Moi, j'ai été béni par votre initiative. J'ai été béni. Vous n'avez peut-être pas vu ça, mais mes yeux ont été ouverts. Maman, sur le terrain, mes yeux ont été ouverts. Vous aviez voulu s'organiser et vous diviser sur votre propre base pour étouffer la gloire de Dieu. En tout cas, allez reprendre le même stade et puis reprenez-moi cette affaire-là. Jésus va être glorifié. Amen. J'ai vu, nous étions, nous sommes allés dans ce terrain-là. Moi, j'y étais. J'ai participé à la marche. Nous sommes partis. Je vous dis ce qui s'est passé ce jour-là. La puissance de Dieu. J'ai dit, le soleil avait changé de gardeuse. Si vous aviez suivi ça, il y avait un caractère spirituel derrière cette affaire-là. Le soleil de victoire qui priait au-dessus de la Côte d'Ivoire. Je suis arrêté. Je regarde. Mais une armée d'anges avait entouré tous nos stades. Et comme une pyramide, ils étaient soudés comme ça, comme une pyramide et comme une échelle qui montait vers Dieu. la base était large, la surface du terrain et le haut rétrécisseur qui montait vers le Seigneur. Donc, vous aviez un canal où on pouvait voir le trône de Dieu là-bas tel que Éthien a dit, voici, je vois le Seigneur Jésus arrêté à la droite du Père. une cérémonie comme ça, Dieu était élevé, glorifié. Vous avez attaqué le pasteur là jusqu'à... On l'a finalement enlevé sur la trône à Deloie. Pas maintenant, tes idioses, puis Dieu l'a vu là-bas. Qu'est-ce que le Seigneur vous a fait? Vous-même qui procède le Vangile, quelle est cette affaire-là? Pourtant, c'était un homme rempli d'expériences. Et des gens comme ça peuvent contribuer. Attendez, 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 attendez. Écoutez-moi bien. Un homme de Dieu dans une nation, vous parlez de qui? Hein? Il est loin de Dieu. Un homme de Dieu dans une nation, quand il a reçu l'anxion et que Dieu l'a élevé, c'est afin qu'il influence sa nation à connaître Dieu et que la paix vienne. Vous avez des capacités comme ça. Pour vous là, il vaut mieux les prendre dans les boucles quelques barres. Va là-bas et ton histoire du charisme là. Allez chercher le pasteur d'Irabou. Allez le chercher et reconciliez-vous avec lui. Allez le chercher. Encore le mot à Bidjan ici. Le grand roche spirituel commence à Bidjan avant d'atteindre le dur de la Côte d'Ivoire. Amenez-le ici, il va commencer son travail. C'est quoi? Vous engagez de bonnes initiatives, nous tous, on veut s'accrocher. Après, boum. on a parlé aussi par vous, entre nous. Si je ne te parlais dans ce stade-là, l'anxion est venu sur moi aussi. J'ai été visité par Dieu. Le pasteur Ndam Daniel était à côté de moi et je lui disais tu vois la scène? Il avait une grande révélation. On a parlé de ça. Il dit est-ce que tu vois la scène? Un autre ami d'Ovridi était là. On était munis plein dans le stade. Il me dit c'est vrai, est-ce que tu vois un peu la scène que Dieu? Regarde un peu l'atmosphère de Dieu. Il dit l'éternel s'est levé. Un peuple qui fait la gloire de Dieu. Vous préférez vous asseoir et puis faire des commentaires. Je veux vous apprendre aujourd'hui que le temps des commentaires est terminé. Il faut passer à l'acte. Peut-être que demain vous n'allez plus m'accepter. Abidjan et Abidjan. Ils vont convoquer, vous allez convoquer le pasteur pour dire voilà, des gars comme ça ils ne connaissent rien de la Bible si vous venez insulter l'éternel. Tu t'auras à aller chercher. Je suis un vieux routier dans la persécution dont je parle en connaissance de cause. Mais je crois aussi que Dieu se serait servi de ce moment-là pour t'aider à comprendre peut être ta place authentique. Alléluia. Une église qui a sécoué le monde. L'Amérique a connu Dieu par l'église méthodiste. C'est cette église qui a été la première fois que la loi. Pourquoi ils se sont dit qu'on est protestants ? Ça signifie quoi protestants ? Protester en faveur de lois publiques. Vous nous dites qu'on ne peut plus prier pour les malades alors que nous on voit dans la Bible que les gens ont prié pour les malades. Ça signifie quoi ? Donc si c'est comme ça on ne peut pas marcher avec vous parce que nous voulons toujours prier pour les malades. Après maintenant vous qui vous êtes séparés pour la prière pour les malades après vous dites ça c'était l'ancien temps. En tout cas je veux vous aider la maîtrise de soi. Réfléchissons vous la comprenons ? Réfléchissons parce que les desseins de Dieu vont s'accomplir. et mettons-nous dans et déjà dans la ligne directive de Dieu. Quiconque est sur le chemin de Dieu dit la rose de bénédiction. Église méthodiste lève-toi et marche. Dieu dit lève-toi et marche dit à celui qui est à côté de toi il est temps que tu te lèves et que tu marches. l'esprit de Dieu est aussi pour toi l'esprit de Dieu est aussi pour toi. Écoutez-moi bien l'esprit de Dieu n'est pas réservé à une entité de personne et puis les autres sont démunis ce n'est pas vrai il est pour nous tous. organiser encore votre marche là ça fait du bien je crois savoir que ça devait se faire chaque année non vous avez laissé tomber le projet on a gardé le dossier dans le blagard la maîtrise de soi le chrétien qui n'a pas la maîtrise de soi a des comportements insupportables si quelqu'un te frappe la joue gauche t'en lui la joue droite la maîtrise de soi est égale à la tempérance si Jésus n'avait pas de maîtrise en lui il aurait insulté les gars qui étaient en train de le couler à la croix la maîtrise de soi vous aide à retenir votre mauvais caractère elle vous aide à vous débarrasser elle vous aide à faire juste ce que Dieu veut et elle vous aide à maintenir votre témoignage dans la vérité à force de maîtrise à force de maîtrise vous êtes à mesure de recevoir à force de maîtrise vous devenez sage à force de maîtrise vous devenez intelligent à force de maîtrise vous devenez un enfant sur lequel on peut compter avec lequel on peut compter la maîtrise la maîtrise de soi touche un peu un peu comme la patience il a été fouetté mais il se maîtrise et celui tu dis quoi à moi la vengeance à moi la rétribution il se maîtrise et dans le cadre même de la maîtrise de soi Jésus enseigne qu'il faut prier pour vos ennemis il est contre toi mais prie pour lui aime-le la maîtrise de soi donne à l'enfant de Dieu d'être surclassé au-dessus des autres la maîtrise de soi fait que vous sortiez du hasard il ne pose plus rien un acte comme ça par un hasard quelconque ou bien on vient le taper on vient faire des choses de mal et pourquoi il pardonne Jésus a manifesté ce caractère-là au poteau de la croix quand bien même qu'il avait été fixé au poteau il dit à Dieu Père pardonne-leur leur faute car ils ne savent pas ce qu'ils font quelle maîtrise quel cœur la maîtrise de soi vous donnera toujours l'occasion de découvrir le caractère de Dieu en vous si vous avez la maîtrise qu'il soit du hasard il faut tourner dix fois au moins sa langue et le conseil de l'esprit lui dit ne fais pas ça et très souvent même il pleure il a tellement mal il ne peut pas réagir qu'il pleure et beaucoup trouvent en quelqu'un qui a la maîtrise de soi un homme lâche on pense que c'est parce qu'il est lâche ce n'est pas parce qu'il est faible au contraire il est puissant que toi et la poteau l'a bien traduit quand vous dites que je suis faible c'est l'encore que moi pour je suis fort la maîtrise de soi n'est pas une attitude de l'acheteur au contraire le mal que tu lui as fait il s'est retenu il s'est maîtrisé mais attention ce qui va t'arriver tu oublies tu jamais tu n'es pas une seule a trouvé qu'il fallait me calomnier sur la France non Dieu l'utilise mais pourquoi il ne s'occupe pas de nous elle a parlé elle a parlé elle a parlé l'affaire est tombée dans mon oreille c'était tellement choquant j'ai préféré ne même pas porter mon cœur sur ces choses pour éviter de pécher je n'ai rien dit la nuit sa gauche était bloquée bloquée jusqu'au matin tandis elle ne respire plus le lendemain à 7h du matin elle était devant ma porte qu'est-ce qu'il y a pardonne-moi il dit mais tu m'as fait quoi il dit non ma gauche je suis bloqué jusqu'au matin je ne peux pas respirer je souffre vous me pardonnez dis seulement un mot je sais que je serai délivré il dit non 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 c'est trop facile c'est trop facile s'il vous plaît Dieu vous défend quand vous avez la maîtrise apprends quand le mari a dit un seul mot il n'a même pas parlé mal ce soir là tu en as déjà dit 3, 4, 5 quoi 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 il a frappé son visage déjà le pauvre donc je me suis trompé en tout cas quoi mal fait ah ah où tu es quitté là l'outil n'y a pas il va partir tu vas casser ton foyer ne fais pas ça maîtrise toi un peu tu deviendras sage si tu te maîtrises un peu et très souvent quand vous n'avez pas la maîtrise de soi la confusion ne manque pas de se trouver dans votre camp vous savez pourquoi parce que le sujet parce que le sujet sur lequel vous avez bondi sans réfléchir il se trouve qu'il n'est même pas fondé et après quand la vérité sort vous avez honte alors que si vous aviez quelque peu la maîtrise de soi non seulement vous aurez évité de trop parler parce que la Bible dit celui qui parle trop ne manque pas de péché mais vous aurez préservé votre image de mal en n'en a pas jeté la confusion sur vous maîtrise toi s'il te plaît je m'adresse un peu à tous ceux qui sont coléreux la colère brise en nous la maîtrise il ne sera pas tapé il ne sera pas tranquille et là toi qui étais le bon frère toi qui donnais l'image vraiment du véritable chrétien on a le témoin sur toi dans le quartier ton nom est gâté en une seule seconde toute la vie 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 ayant de la maîtrise le Seigneur nous défendra est-ce que nous sommes bénis ce soir ? on peut acclamer le Seigneur si nous sommes bénis ce soir est-ce que vous avez appris beaucoup de choses dans ces quatre jours ? moi aussi j'ai appris beaucoup de choses pendant ces jours-là pas que je sois seulement le c'est pas basé ce mot qui est parlé le prix c'est quoi ? c'est découvert votre courage et votre détermination le même peuple est resté parce que de 18h à 1h du matin je suis allé me laver je suis allé 8h je suis allé 8h là je me suis dit non samedi soir quand même on est fatigué bon les gens vont vouloir j'arrive je suis étonné ce matin il y a eu culte aujourd'hui soir encore j'arrive je suis étonné ah vous êtes devenus acclame le Seigneur que Dieu nous menisse il est 22h de 15 je vais prendre les petites minutes qui restent là pour l'action du Saint-Esprit si l'Esprit bougeait Dieu va tellement délivrer quelqu'un sinon guérir quelqu'un Dieu va faire du bien à son peuple et nous avons la gloire de Dieu Alléluia vous voulez qu'on arrête à quelle heure à 10 non il faut qu'on se repose hein non d'accord calmez-vous calmez-vous maintenant calmez-vous je sais que maintenant tu es réveillé c'est vrai un cœur réveillé a toujours envie de découvrir Dieu plus tu découvres Dieu plus la soif s'intensifie tu comprends ce n'est pas du tout de votre faute nous voulons faire quelque chose que le Seigneur lui a fait assez de bien durant tout ce programme je vois ta main il y a certaines personnes qui ne lèvent pas la main parce que c'est vous qui connaissez l'état de votre cœur mais je pourrais te dire peut-être la minute qui va suivre c'est ta minute donc ce n'est pas la peine de t'attrister la parole qui a été ton courage que le Seigneur vous bénisse nous voulons prier tout à l'heure pour vous mais avant cela nous allons donner à Dieu qui est dans la joie parce qu'il va donner voilà et les gens ne sont pas dans la joie je ne vois aucune main qui est dans la joie parce qu'il va donner vous voulez que je prenne le panier moi-même ça me plaît est-ce que tu vas danser aujourd'hui je ne veux pas que tu viennes et puis tu fais ça non prends ta pochette la joie de Dieu dans notre coeur vous m'avez montré vous m'avez montré une voix extraordinaire en gage soit un succès au nom de Jésus on vous soutiendra en prière ce ne sera pas seulement vos groupes d'intécession il y aura d'autres groupes d'intécession peut-être que vous ne verrez pas mais qui seront un soutien pour vous sinon que chaque chrétien est intercesseur en tout que Dieu nous bénisse nous voulons entrer dans un petit mouvement de l'esprit laisser Dieu nous arroser un peu et nous allons prier afin que Dieu nous donne les fruits de l'esprit et tout à l'heure selon la vertu de l'esprit chacun va aller se reposer et puis la foi c'est pas pour mon coeur la foi c'est pas pour mon coeur de vous voir me louer si vous me louez en vérité si vous m'adorez en vérité si vous m'allez en vérité je serai présent en milieu de vous je bénirai vos enfants je bénirai votre génération je serai présent en milieu de vous Je serai présent au milieu de vous Je serai présent au milieu de vous Ça c'est la voix de l'esprit N'est-ce pas que tout le monde a le discernement des esprits C'est Jésus qui a parlé ou bien c'est pas Jésus Qui a discerné Ah t'as aussi, mais on y perd comme ça Tu as discerné non ? C'est l'esprit mais c'est pas l'esprit Vous voyez finalement Combien il était bon que nous ayons une séance comme ça Et puis partager la bénédiction de Dieu C'est le commencement de quelque chose de merveilleux Vous avez le soutien de l'éternel Que le Seigneur vous bénisse Soyez 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 Je veux voir ta main avec force Comme Soldat Alléluia On peut attendre le Seigneur s'il vous plaît Alléluia On peut attendre le Seigneur